Coucou, on est les stagiaires de 3e de Maintenant J'aime le Lundi. On a passé une semaine à observer Camille et Miguel, et maintenant c'est à nous de mener l'interview. Alors on a préparé le plan de tournage, on a monté le matériel, et on a choisi des endroits jolis pour que la vidéo soit parfaite. C'est parti ! Tout d'abord, quelle est l'histoire de votre chaîne ? Alors moi... Qu'est-ce que tu fais ? Alors l'histoire c'est que moi j'ai jamais eu de vocation. J'étais pas cette adolescente qui savait déjà qu'elle voulait être médecin ou avocate ou je ne sais quoi. Contrairement à toi Miguel ? Ouais, informaticien toujours. Depuis toujours tu sais que t'aimes les ordis. Moi je savais pas, et du coup plus t'avances dans les études, t'arrives au lycée, plus on te demande de choisir une voie pour faire des études supérieures, et toi quand t'as pas de vocation tu sais pas ce que t'as envie de faire. Et donc très tôt je me suis dit ça serait énorme d'avoir une année dans la vie, quand on est jeune, pour pouvoir tester plein de métiers et savoir ce qu'on aime et ce qu'on aime pas. Mais je pense qu'à l'époque j'étais bien trop timide pour faire un truc comme ça. Et donc j'ai laissé cette idée de côté pendant des années, et puis il y a un petit peu plus de 6 ans j'ai rencontré Miguel, je lui ai parlé de cette idée, et il m'a dit mais c'est génial, on prend des caméras, on va voir des gens qui ont plein de métiers et on les filme. Et ça a démarré comme ça. Pourquoi le nom maintenant c'est plus lundi ? Bah ça c'est encore Camille, en gros c'est Camille qui l'a trouvée, mais l'idée derrière c'est quand tu aimes ton travail, techniquement tu aimes ton lundi et t'as pas les blushs du dimanche. Le dimanche soir tu vas pas te coucher en disant lundi matin je vais aller au travail. Parce que si t'aimes ton travail lundi matin c'est génial. Combien gagnez-vous par mois ? Ah bah c'est une question. Vas-y Camille ? Non vas-y, vas-y puisque Pierre a le contre-chant surtout. Il faut savoir que créateur de contenu, en tout cas aujourd'hui, ça va d'aujourd'hui. Créateur de contenu pour bien gagner sa vie, il faut du temps. Nous aujourd'hui on gagne de façon, on gagne via le revenu du YouTube. C'est la pub qui apparaît devant les vidéos avant de... Bravo Fabrice. Merci de couloir qu'il est. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on tourne dans la salle de pause du bureau dans lequel on travaille, donc il est possible qu'il y ait des bruits de porte de temps en temps. C'est normal. Donc on gagne de l'argent via du YouTube, environ 300 euros par mois, pour environ 100 000 vues par mois. Non plus que ça. On rentrait 100 000 et 200 000. Et sinon, comment on gagne de l'argent ? C'est en faisant de la prestavideo. On peut dire prestavideo influence, parce qu'on fait la vidéo avec notre format. Donc c'est comme n'importe quelle agence de vidéo, mais c'est le format, maintenant jamais lundi. En gros, concrètement, on a des grosses entreprises ou des institutions comme un département, une région ou un syndicat de métier qui nous contacte en disant, on a envie de mettre en lumière tel métier. Est-ce que vous pouvez venir dans telle entreprise faire un reportage ? Et donc ces commandes-là, elles sont rémunérées. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. On gagne un petit SMIC par mois chacun. Mais ça fait six ans et ça fait à peine un an qu'on fait ça. Il est à combien le SMIC ? 1054. Et est-ce que votre salaire vous convient ? Non. On en veut toujours plus. Après, on savait dès le départ, en lançant une activité de création de contenu, qu'on ne faisait pas ça pour l'argent et que ça allait prendre du temps avant d'être vraiment rentable. Donc ce qui se passe, c'est que c'est notre activité à mi-temps, maintenant jamais le lundi. Et à côté de ça, on a chacun de nous un autre métier. Et donc revenu maintenant jamais le lundi plus l'autre métier, là oui, on est content de ce qu'on gagne. Et juste attendez, pause. Est-ce que maintenant on peut peut-être essayer de passer avec vous ? Ouais, c'est vous qui dites. Des fois, c'est bien de couper. Ouais, couper un peu. Couper un peu, mettez-moi. Quel métier avez-vous préféré tourner ? J'en ai deux. J'en ai trois. Non, il faut en choisir un, il l'a dit. Le métier ou le tournage ? C'est pas la même chose. Le tournage. Ah oui, c'est pas la même chose pour moi. Toi, t'as dit quoi ? Métier ou tournage ? On a dit le métier. T'as dit le tournage ? Non, on a dit quel métier avez-vous préféré tourner ? On a dit les deux. Ok, donc il y a métier et tournage. Allez, je me lance. Dans les anciens tournages, celui que j'ai préféré, c'était chasseur de frelons. C'était donc désinsectisateur d'insectes volants et piquants. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, il nous a mis en tenue. Il nous a fait... En fait, il nous a fait nous approcher de nids de frelons. Et c'était trop génial, quoi. Enfin, c'était flippant, mais c'était super. Et dans les tournages récents, je vais peut-être te prendre le tien, mais on a tourné les coulisses du cirque Arlette Gruss. Et donc, on a pu voir comment se montait le chapiteau, quels sont tous les métiers autour des artistes. Et ça, j'ai trouvé ça génialissime aussi. Alors, des anciens tournages de plus vieux. C'est vrai que Pilote des Lignes, c'était sympa. On était sur le tarmac, sous l'avion. On avait accès au Pilote Air France, Porte-parole d'Air France. Donc, c'était quand même sympa. Et de nouveau, l'Opéra, c'était quand même cool. C'est baladé dans l'Opéra de Bordeaux, tout en haut jusqu'au sous-sol, où il y a une petite rivière qui passe, franchement. Je précise, ce n'est pas une rivière, c'est qu'il y a une source dans le sous-sol de l'Opéra. Alors, est-ce que vous serez prêts à arrêter YouTube pour une somme d'argent ? Pour une somme d'argent ? Oui. Je ne le crois pas. C'est sûr ? C'est sûr pareil, ça dépend. Je n'aime pas ton micro ici. Alors, attends. Après, une somme d'argent... On pourrait continuer Insta et TikTok ou pas ? Oui. Moi, si on peut continuer Insta et TikTok, ça veut dire qu'on peut continuer à aller rencontrer des gens, découvrir des métiers et tout. Tu dépends du... Bon, tu dépends, c'est sûr que... Oui, 10 millions d'euros. C'est bon, tu arrêtes de travailler, tu kiffes ta life. Et tu peux faire des vidéos... Mais moi, je n'ai pas envie d'arrêter de travailler. Non, 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 mais tu peux... Tu n'as plus besoin de... En tout cas, moi, je n'aurais plus besoin de faire mon métier secondaire. Mais si on peut continuer à faire des vidéos, oui. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime trop rencontrer des gens et apprendre des trucs pour arrêter. Et en vrai, on fait des vidéos pour nous, avant tout. Arrêter juste YouTube, oui. Arrêter d'aller rencontrer des gens et de découvrir des métiers, non. Non. À partir de combien de temps vous avez eu de la visibilité sur YouTube ? En 2019, septembre 2019, on avait 5 000 abonnés. Et on a commencé quand ? On a commencé en avril 2018. Donc, ça fait un an et demi, on avait 5 000 abonnés. Chaque vidéo qu'on sortait, si on arrivait à grappiller 3, 4, 5 abonnés, c'était déjà cool, quoi. Donc, en fait, c'est le début qui est le plus dur, quoi, parce que tu as l'impression de produire des vidéos pour personne. Tu diffuses... Tu as mis 5 jours ou 8 jours à produire une vidéo, elle est vue 30 fois, tu es là... Mais bon, c'est... C'est le jeu pour tout le monde, je pense, quand tu deviens créateur de contenu. 5 000 abonnés, donc ça fait 300, 400 abonnés par mois. Aujourd'hui, on gagne 1 000 abonnés par mois. En moyenne. Est-ce que vous avez déjà été reconnue dans la rue ? Oui. Et c'est très gênant, d'ailleurs. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais rouge comme une tomate. Et du coup, j'ai dit à la personne, je suis désolée, je suis hyper mal à l'aise. Et la personne, elle m'a dit, moi aussi ! Et du coup, c'était un peu rigolo comme ça. J'ai été reconnue 4 fois. Et il ne faut pas que ça arrive plus souvent, parce que c'est chiant. Je pense que tu dis ça à n'importe quelle personne 10 fois plus connue que nous, genre 5 fois plus connue, de ne pas pouvoir aller en vacances tranquillement. Ça doit être quand même relou. Moi, c'était une fois dans un train. Le contrôleur du train m'a reconnu. Dans un magasin de ski à Bordeaux et au bar. Vous avez parlé un peu avec la personne ? Oui, on a parlé un peu. Elle était en reconversion. C'est-à-dire qu'elle avait eu un premier métier sur la première partie de sa vie. Et là, elle voulait changer de métier. Et donc, elle n'avait pas trop d'inspire. Donc, elle regardait nos vidéos. Et donc, c'était trop cool, parce qu'elle nous a fait plein de compliments en disant que c'était trop chouette et qu'elle s'amusait bien de voir nos vidéos. Mais c'est vrai que c'est trop gênant, quoi. Pensez-vous que votre chaîne aura plus de succès ? Je pense que vu qu'on fait une vidéo par métier et que, par exemple, pour l'anecdote, le métier du cirque est regardé par 75% par des gens qui ont plus de 40 ans. Et la vidéo vétérinaire est regardée à 100% par des femmes qui ont moins de 25 ans. On aura du mal à fédérer, je pense, une communauté d'un million, peut-être. Ça m'étonnerait qu'on arrive à un million. Et en même temps, pour rebondir avec la question précédente, moi, je n'ai pas envie d'avoir un million d'abonnés parce que je veux continuer à pouvoir partir en vacances et marcher dans la rue tranquillou. Après, oui, effectivement, quelqu'un qui vient sur notre chaîne pour regarder Vétérinaire ne s'intéressera pas forcément au reste des métiers, donc ça n'abonnera pas. Donc, en ça, on n'atteindra jamais des sommets en termes d'abonnés. Par contre, on espère faire toujours plus de vues sur les vidéos et puis… Un petit peu plus d'argent. Et puis, aider toujours plus de gens qui cherchent à s'orienter. Soit des jeunes comme vous qui cherchent à trouver le métier de leur rêve, soit des personnes un peu plus âgées, plutôt comme nous, qui cherchent à se reconvertir. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un maximum de contenu pour servir les gens et aider les gens. Action ! Vous avez dit que vous faites un… Attends, attends, il n'est pas pris, Ilan. C'est bon ? Allez, un petit clap. Action ! Vous avez dit que vous faites un autre métier, autre que vidéaste. Lequel ? Moi, j'ai une boîte de services dans le web depuis 12 ans. Et moi, je suis développeur. Donc, je fais des sites internet. Donc, c'est moi qui fais les sites internet dès maintenant, je me l'indicite. Bien pratique. Quand t'es radio ? T'aimes le bubble tea ? Je n'ai jamais bu en soi, donc… T'aimes le bubble tea ? Oui. T'aimes le bubble tea ? T'aimes le bubble tea ? T'aimes le bubble tea ? Moi, tu ne me demandes pas ? Non, je ne te demande pas parce que tu m'as dit que tu n'aimes pas. En fait, nous, on boit le café, mais c'est vous qui faites les pauses, quoi. Donc, on dit quoi ? On dit… Donc, aujourd'hui, on en sait plus maintenant sur le quotidien de Miguel et Camille. Non, Camille et Miguel. Venez les voir dans la rue. Non, on vous met leur adresse en description. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Non. Non. Pour de vrai, on dit quoi ? Un, deux, trois. Action ! Alors, aujourd'hui, nous en savons plus sur le quotidien de Camille et Miguel. En tout cas, n'hésitez pas à liker. Laissez un commentaire. Et… Abonnez-vous ! Vous êtes parfaites. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !